Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Florian André Dudin. Aujourd'hui je me trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Praia sur l'île de Lombok et on vient pour choisir notre bambou pour le projet de Green Poya Resort. Donc je suis vraiment enchanté. Après avoir suivi un tout petit peu la formation, j'ai suivi une formation online pour le bambou qui m'a donné déjà les bases et là aujourd'hui je peux voir la mise en pratique sur le terrain. C'est parti ! Alors voilà, on est déjà sur la première étape du bambou. Ça va être de choisir son bambou et de le couper correctement. C'est ça qui est surtout important pour permettre d'avoir quelque chose qui est écologique et responsable sur le long terme. Ça va être de couper correctement le bambou. Et pour ça en fait il faut vraiment le couper le plus bas possible ici pour permettre aux autres tiges de pouvoir grandir. En fait ce qui se passe c'est que ces tiges, on n'a pas l'impression, mais c'est différentes générations, c'est différentes années. En gros on peut commencer à couper du bambou après 6 à 7 ans et il va falloir pour ça plusieurs générations. Donc on appelle les enfants, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents et c'est uniquement les arrière-grands-parents, donc des branches qui ont plus de 4 ans minimum qui peuvent être coupées mais on doit attendre pour ça environ 6 à 7 ans. A savoir une autre chose par rapport au bambou, c'est que la première année il va énormément grandir. Il peut grandir jusqu'à 20 mètres de haut mais après par la suite il ne va pas forcément grandir, il va arrêter de grandir mais il va s'élargir et devenir de plus en plus solide. C'est la raison pour laquelle on doit vraiment attendre pour avoir du bambou de bonne qualité. Là on peut voir que c'est du bambou qui est encore déjà un tout petit peu taché mais on va le voir dans la deuxième étape comment est-ce qu'on s'occupe pour enlever ça. Donc voilà, là c'est la deuxième étape. Quand on a choisi son bambou, quand on l'a coupé correctement, il arrive ici et là qu'est-ce qu'ils font ? Ils le nettoyent avec du détergent et de l'eau. Ils font vraiment la partie extérieure, donc on voit la différence entre celui-là et celui-là. On passe du gris au vert, comme ça c'est une belle couleur et ça c'est l'étape juste avant de passer à l'étape du borax qu'on va voir maintenant. Alors voilà la troisième étape. Quand on a d'une part choisi son bambou, qu'on l'a nettoyé à l'arrivée, eh bien on va devoir l'immerger. Pour ça, pour le traiter, pour le traiter à l'intérieur, il y a énormément de possibilités de le faire. La plus efficace, c'est ce qu'ils utilisent ici, c'est du borax avec de l'eau. C'est une immersion totale dans l'eau. En général, c'est un processus qui prend entre 8 et 10 jours mais en le chauffant, la manière dont c'est fait là, ça prend uniquement 4 heures. Donc c'est super efficace, super rapide et c'est ce qu'ils utilisent ici. Pourquoi est-ce qu'on doit immerger ? Pourquoi est-ce que c'est important d'immerger le bambou ? C'est parce qu'à l'intérieur du bambou, il y a énormément de sucre et c'est ce sucre qui va attirer toutes les petites bêtes qui bouffent le bambou, qui peuvent être dangereux pour la structure sur le long terme. Donc en fait, en immergeant le bambou totalement, le sucre va être retiré et c'est important sur notre bambou de vraiment faire des trous à l'intérieur parce qu'il y a des cavités mais il faut faire des trous sur vraiment toute la longueur. Ça, c'est la technique la plus efficace. On va en voir une autre juste maintenant qui est un petit peu moins efficace mais c'est la technique la plus ancienne. Là, c'est la deuxième technique possible. Ça va être d'utiliser ce genre de tour pour ce qu'on appelle de la diffusion verticale. Donc là, la technique, le processus et le goal est le même mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Ça peut prendre 8 à 10 jours, pareil, jusqu'à 14 jours d'immersion où en fait, on va faire des trous sauf dessous. Donc en dessous du bambou, il n'y aura pas de trou. On va complètement immerger l'intérieur de ces bambous et c'est pour ça que ça prend beaucoup plus de temps et que c'est beaucoup plus coûtant aussi en termes d'énergie. Ce n'est pas forcément très très bon parce que ça va nécessiter beaucoup beaucoup plus d'eau. Ce genre de tour, il peut aussi être utilisé après pour le séchage. Donc c'est une double utilité. D'une part, pour faire notre traitement. D'une deuxième part, ça va être pour le séchage du bambou parce que du moment qu'on l'a immergé ou qu'on le garde comme ça, eh bien, on va devoir utiliser ce genre de tour. La grosse différence, c'est que quand on met le bambou quand on utilise la technique verticale, eh bien, il va falloir le remplir à plusieurs reprises. Donc c'est pour ça que c'est assez prenant. La différence, par contre, c'est que ça ne nécessite pas d'avoir quelqu'un toujours sur site alors que quand on utilise la technique avec le feu, donc on va chauffer notre borax et notre solution d'eau, eh bien, il va falloir avoir quelqu'un tout le temps en permanence sur site. C'est la grosse différence. Et là, on est arrivé déjà sur la dernière étape du bambou. Donc c'est une fois que notre bambou, il a bien séché sur la tour, eh bien, on va le stocker. C'est important de le stocker à plat pour éviter les mouvements. Et là, on voit différentes sortes de bambou. Donc on a du bambou beaucoup plus étroit pour les petites structures. On va voir que c'est beaucoup plus facile à bouger celui-là que celui-là. Maintenant, vous vous posez sûrement la question comment est-ce qu'on fait pour avoir des formes arrondies ? On voit souvent des structures bambou avec des formes arrondies. En fait, il y a deux possibilités. La première, ça va être de couper le bambou à certains endroits et ça va être recollé. Donc c'est quelque chose qui est super solide aussi. Ou alors, il y a possibilité d'utiliser ces plus petites branches qui vont pouvoir faire les formes arrondies. D'un point de vue visuel, c'est surtout ça qui va faire la différence. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez d'un point de vue visuel pour votre structure ? D'un point de vue solidité, on est quasiment sur des choses qui sont identiques. Ici, on retrouve aussi ce qu'on appelle du ploupou. Donc c'est du bambou qui a été, on le voit bien, coupé en deux. Et ça, c'est utilisé sous forme de tuiles. Autant, si on veut le faire correctement, ça va être utilisé à l'intérieur d'un point de vue visuel. Ensuite, on aura une couche de plastique, une couche de carton bituminé et une deuxième couche de ploupou. Donc en fait, la couche de ploupou qui est dessus, c'est vraiment comme des tuiles qu'on peut retrouver en Suisse, qu'on peut retrouver dans différents pays, qu'on peut retrouver en France, en bois. La seule différence, c'est qu'en fait, ça, c'est vraiment visuel. Donc on va devoir le changer tous les 4 à 6 ans. Mais l'avantage, c'est qu'on ne change vraiment que la partie du haut. Donc, ce n'est pas du tout ce qui coûte le plus cher dans la structure. Encore une précision par rapport à l'entretien du bambou, c'est important de remettre du borax avec de l'eau tous les 6 mois. Et ça, c'est vraiment super important. C'est ce qui va faire que votre bambou va pouvoir tenir pour plusieurs années. Donc, un bambou comme ça, s'il n'est pas exposé à l'eau, il va tenir jusqu'à 20, voire 30 ans en intérieur. C'est vraiment quelque chose de possible, mais ça va beaucoup dépendre de l'entretien. Et cet entretien, tous les 6 mois, du coup, il ne se fait plus à l'intérieur. Il y a une partie qui va être injectée, mais la plupart, c'est du pinceau à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que dès le départ, on aura tué les petites bêtes qui sont à l'intérieur du bambou. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de le faire par la suite. Voilà, moi j'espère que ce genre de vidéo vous plaise, d'interaction directement sur le terrain, d'explication. Si vous avez d'autres questions par rapport au bambou, je vous laisse les poser en commentaire de cette vidéo. Montrez, c'est toujours un plaisir de vous montrer tout ce qui se passe ici à Lombok. Je suis désolé, je ne fais pas énormément de vidéos, je ne suis pas des plus réguliers dans les vidéos, mais pour moi, c'est important de vous montrer aussi tout ça. Si vous vous passez à Lombok, comme toujours, vous pouvez me contacter avec plaisir. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais si vous avez des idées d'ailleurs de vidéos, c'est très volontiers que vous me les transmettez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Florian. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! ! !